Bon déjà, je ne les lisais pas, moi, les tweets « balance ton porc » parce que ça m'excitait trop. Après, je ne pouvais pas bosser. Sylvain Merle, Blanche Gardin, se fait connaître dans toute la France pendant la cérémonie des Molières 2017. Sur scène, elle fait rire tout le monde en évoquant le cinéaste accusé de viol sur mineur Romane Polanski. Rappelez-nous cet épisode. Alors, elle doit remettre un prix et puis elle aborde frontalement la question. Donc, dans la catégorie... Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre et mes parents m'avaient inscrite à un atelier de théâtre. Et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. Bien. Mais c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc, on est là pour remettre... Et c'est bizarre, d'ailleurs, que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas, par exemple, d'un boulanger, oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil. Mais bon, il fait une baguette extraordinaire. On ne veut pas, hein ? Bien. Blanche, pour le... Le 2 mars 2018, c'est la 43ème cérémonie des Césars. Et là encore, Blanche Gardin se fait remarquer. Alors, on est en pleine affaire Weinstein. La 43ème nuit des Césars, elle se déroule à Paris ce soir. Et elle aura une saveur particulière. Cette cérémonie, 5 mois après l'affaire Weinstein. Oui, et au côté des traditionnels statuts, il y a les rubans blancs en soutien à cette mobilisation et cette campagne. Maintenant, on agit à un appel aux dons pour venir financer des actions en faveur des femmes. Une manière d'afficher sa mobilisation contre les violences sexuelles ou sexistes. Emmenée par des actrices, des productrices, des cinéastes. Et le mot d'ordre, c'était donc le mot d'ordre de cette soirée. La maîtresse de cérémonie, Vanessa Paradis, elle a arboré ce ruban blanc. Blanche Gardin, elle aussi, arbore le ruban blanc. Mais également un bac de Louis Chiquet. Un comique américain dont elle est fan et qui est alors accusé d'exhibitionnisme. Est-ce que les discours féministes, au bout d'un moment, on se casse pas un peu les couilles ? C'est bien sûr une année très triste pour le cinéma. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en noir. Et en même temps, il faut se réjouir, bien sûr, il faut se réjouir parce que dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense, assez vite. Est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles ? Parce que si on n'a plus le droit, alors il faudra apprendre des textes, il faudra passer des castings et on n'a pas le temps. Franchement, je vous le dis, vous savez combien de temps il faut pour faire ça, là, ça ? Et c'est que ça, bien sûr, c'est que ça. Imaginez les belles, imaginez Pénélope Croze, c'est beaucoup de temps d'entretien, de décoration. C'est beaucoup de... Il faut... On ne va pas décider de ça ce soir, bien sûr, mais il faudrait y penser. Trois mois plus tard, 30e cérémonie des Molières, nous sommes en mai 2018, Blanche Gardin fait encore le spectacle en se remettant elle-même le Molière de l'humour. J'ai souhaité venir remettre le Molière de la catégorie dans laquelle j'ai été nommée, parce qu'en fait, je voulais faire un petit rectificatif et je voulais le faire devant la plus grande audience possible. Parce que voilà, l'année dernière, à la même période, je suis venue remettre un Molière et j'ai parlé de ces metteurs en scène qui touchent un peu les actrices. Et en fait, voilà, je ne pensais pas que ça allait initier un mouvement d'une telle ampleur. Et je suis un peu responsable et je sais que les gens ont pensé que je parlais de Polanski, du coup, il s'est fait virer des Oscars. Donc je sens que j'ai une influence qui grandit de plus en plus maintenant. Donc je voudrais faire attention. En plus, après, il y a eu Les Césars, où là, il y a eu une jeune actrice qui s'est fait malmener sur les réseaux sociaux parce qu'elle a été filmée en train de ne pas rigoler à une de mes blagues. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Maintenant, voilà, j'aimerais que les choses se calment. Je voudrais dire qu'il ne faut pas me prendre au pied de la lettre. Je dis beaucoup de conneries. Je dis beaucoup de conneries. Je pense qu'on peut dire, même, vous pouvez considérer que je dis principalement de la merde, en général. En tout cas, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je suis vraiment ravie, honorée d'être auprès de Zabou pour cette cérémonie. Voilà. Alors, on m'a dit que des Juifs s'étaient glissés dans la salle. D'accord. Mais vous pouvez rester. Ce n'est pas de moi, bien sûr. Vous avez reconnu. C'est des proches, des proches, mais ça me tenait à cœur de citer des proches pour venir remettre ce Molière de l'humour. Parce que maintenant, c'est devenu un lieu commun de se lamenter sur ce que des proches ne pourraient plus dire aujourd'hui, ce qu'ils disaient. La preuve que si, je viens de le faire. Donc, on arrête avec ça, maintenant. Et puis... Parce que... Parce que ça fait 30 ans qu'il nous a quittés, maintenant. Voilà. Donc, bon, le monde a changé. On est en 2018. Les choses vont très, très vite, maintenant. Alors, je propose d'actualiser cette lamentation. Si les gens veulent vraiment se lamenter, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire ? Est-ce que Tex pourrait dire ce qu'il disait il y a trois mois ? Ben non. Non, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux en beurre noir ? Elle est terrible, celle-là. On ne lui dit plus rien. On vient déjà lui expliquer deux fois. Une plaisanterie qui lui coûte cher. Tex a finalement été licencié par France 2. Donc, évidemment, voilà, ça pose cette fameuse question brûlante au sujet de l'humour. Est-ce qu'on a basculé dans le règne de la bienséance ? Alors, si on regarde la liste des nommés pour ce Molière de l'humour, on serait tenté de dire oui. Je peux dire, il n'y a qu'à voir ce qu'on a dans cette liste. On a un noir, on a un arabe, on a un réunionnais, on a une femme. Alors, ils ont quand même glissé un normal, un mâle blanc de 40 ans. Autant te dire que tu vas rester assis ce soir, Jérôme. Voilà. À moins que tu sois pédée. Ah, donc, dans ce cas-là, peut-être. Et alors, donc, pour le Molière de la discrimination positive et de l'humour. Et le Molière est attribué... Putain, je le savais, c'est moi. Dans le Molière historique, il y a tout 20 titres. C'est le premier Molière de l'humour distribué à une femme, attribué à une femme. Et puis surtout, je crois à ma connaissance que c'est la première fois qu'un lauréat se remet à lui-même son propre Molière. Non mais voilà, je le savais, c'était sûr. C'est aussi pour ça que je voulais le remettre, parce que je ne voulais pas déranger toute une rangée en me retenant de pleurer. Donc, oui, bien sûr, c'était sûr. Je le savais, ça c'était... Attendez, je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. Ça, c'est tout moi. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Le jour où j'ai un prix, il n'a aucune valeur. C'est vraiment... C'est dommage. C'est vraiment... J'ai l'impression d'être un rebeu du 9-3 qui vient d'être admis à Sciences Po. Je voudrais remercier mes parents qui m'ont transmis cette belle angoisse de mort. Un outil indispensable à tout de suite Maurice qui se respecte. Et évidemment, je voudrais remercier Louis Siquet pour l'inspiration. Reconnaissance éternelle à monsieur Louis Siquet. On en vient à la dernière cérémonie des Molières, le lundi 13 mai. Elle décroche pour la deuxième année d'affilée le Molière de l'humour. Et là, qu'est-ce qu'elle dit à la tribune ? Alors, encore une fois, on l'attend. De toute façon, maintenant, Blanche Gardin, quand elle arrive à une cérémonie, on se demande ce qu'elle va nous dire. Et là, elle revient sur un épisode récent de sa vie. On l'a vu main dans la main avec Louis Siquet, justement, son idole. Et on le lui a reproché. Alors, qui est Louis Siquet, d'abord ? Alors, Louis Siquet, c'est une star. C'est une star du stand-up américain. Et elle l'idolâtre. Elle en parle quand elle était en hôpital psychiatrique. C'est lui, c'est ses sketchs à lui qu'elle regardait. Pourquoi est-ce que ça a été mal vu par certaines personnes que Blanche Gardin soit avec Louis Siquet ? Donc, sorte avec Louis Siquet. Parce que Louis Siquet est accusé par certaines femmes de s'être masturbée devant elle, en gros. Ce qu'il a reconnu. Et certaines féministes lui ont reproché. Le Molière du meilleur spectacle d'humour est attribué à Blanche Gardin. Blanche Gardin, c'était remise elle-même l'honneur. L'incense de Molière, rappelez-vous, dans un appui tout en dédicatesse. Elle va s'y récompenser pour la deuxième année consécutive avec un nouveau spectacle. Bonne nuit, Blanche. La question que tout le monde se pose, c'est que va-t-elle en terminer cela, Blanche ? Que va-t-elle en terminer cela ? Ce spectacle, c'est le bilan de ses 40 ans. Il y a ce livre en véritable introspection. Merci, merci, vraiment, merci. Le premier a foutu ma vie en l'air. J'ai hâte de voir ce que celui-là va faire. Et oui, non, quand même, il s'était passé quelque chose d'un peu magique l'année dernière quand je l'ai reçu. Parce que j'ai pu remercier Louis Siquet pour l'inspiration. Et ça lui est revenu aux oreilles. Et du coup, on s'est rencontrés. Et grâce à ça, je l'ai payé chaud. Et du coup, cette année, ça me tenait vraiment à cœur de remercier Bradley Cooper. Parce que vraiment, son travail m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspirée. Et puis, j'en ai marre que Louis me force à le regarder quand il se masturbe. Voilà, je voulais remercier tous les humoristes aussi qui étaient nommés ce soir. Et tous les humoristes en général aussi. Parce que vraiment, dans cette époque sinistre, je vous assure que la tâche qui nous incombe de faire rire s'apparente beaucoup plus à de la médecine d'urgence que du divertissement. Merci à eux, bravo. Provocateur, c'était un mot merveilleux autrefois quand on faisait de la vraie provocation. I said I want to fuck her. Qui a vomi à dîner ? Et j'ajouterais, ils sont malades, qu'ils crèvent.